Voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur qui surpasse l'or et l'argent vous soit abondamment accordée. Recentez-moi, nous sommes très heureux d'être sur la terre ivoirienne. Ça a été un très grand rêve que nous accomplissons aujourd'hui. La dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire pour un grand programme, c'était en 2018. Ça fait environ 5 ans aujourd'hui que je n'ai pas remis mes pieds ici dans la nation ivoirienne. C'est une joie pour moi d'être en Côte d'Ivoire et nous nous sentons chez nous. Alléluia. Tout à fait. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire et bonsoir à tous ces internets qui nous suivent à travers le monde entier. L'Asie, l'Océanie, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe. Sentez-vous saluer, sentez-vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en Côte d'Ivoire et Amidia nous a accueillis très chaleureusement aujourd'hui. Et nous sommes à l'Otel Ivoire et nous sommes bien. Donc nous sommes heureux de passer ces quelques jours dans la terre, sur la terre ivoirienne. Dieu a certainement de grandes choses, de très très grandes choses pour le peuple ivoirien. Et pour tous ceux qui participeront, de près ou de loin, à ce gigaprogramme qui commence ce vendredi, la nuit de prière avec le prophète de la prophétie qui aura lieu ce vendredi, à partir de 21 jusqu'à 6 heures du matin, à une pogon, à la synapsie, la salle synapsie. Donc nous avons hâte d'être pour voir Dieu se manifester, Dieu se glorifier au travers des vermisseaux que nous sommes. Donc soyez nombreux à venir participer à ce gigaprogramme. Voilà, nous vous disons déjà de vous abonner à la page s'il vous plaît, d'envoyer aussi des cœurs et des pouces bleus, et d'être nombreux, connectés ce soir à ce direct. S'il vous plaît partageons la vidéo au maximum, partageons la vidéo au maximum, quel que soit l'endroit où vous nous suivez ce soir, partageons cette vidéo au maximum. Pour faire comme témoin, nous voulons prier pour vous et apporter notre, comme j'ai dit, notre petite contribution à votre restauration et à votre délivrance. Ce sera quelques minutes avec vous, quelques minutes de bénédiction, quelques minutes chargées, je dirais, surchargées d'onction. Dans la Côte d'Ivoire, elle est bénie d'avoir deux prophètes en ce moment, dans votre nation, et nous voulons dire merci à tout le comité organisationnel pour l'accueil spécial qui nous a été donné. Voulons voir les cœurs bleus, on voit les cœurs bleus, les pouces bleus, les cœurs rouges ou les cœurs blancs ? Ça n'est pas le cœur rouge, avec les pouces blancs. Et partageons la vidéo au moins à dix personnes ou à dix groupes. Je pense que ce sera un sujet de grâce, un sujet de bénédiction pour tous ceux qui partageront cette vidéo, au moins à dix personnes. Pendant que tu le fais, que la main de Jésus-Christ soit dans ta vie, au nom précieux, souverain de Jésus. Comme je le disais le matin, dans mon équipide, lorsque Dieu envoie un prophète dans une nation, c'est pour faire des rois. Et nous sommes en Côte d'Ivoire pour affirmer ta royauté, pour t'établir dans ta royauté. La Bible expliquera qu'un jour, Dieu va dire au prophète Samuel, prends ta corne et remplis-la d'huile. Et va et ouin, va et ouin David pour voir la place de Saûl. Et le prophète prendra sa corne et il prendra de l'huile et il partira. A chaque fois que Dieu, dans une génération, suscite un prophète pour une nation, c'est pour un rôle, pour une mission bien déterminée. Est-ce que ça veut dire que les hommes de Dieu qui sont sur place ne peuvent pas accomplir cette mission ? Ou bien, pourquoi est-ce qu'il faut que quelqu'un d'autre quitte de partout ou d'ailleurs pour venir dans une autre nation ? Pourquoi ? Parce que les voies du Seigneur sont insondables. Aucun prophète ne peut tout faire en même temps, lui seul. Ce n'est pas possible. Les tâches ont été réparties et le don de Dieu a été donné à chacun sur la mesure de la grâce que Jésus-Christ a faite à chacun d'entre nous. Nous sommes deux prophètes venus du Cameroun pour apporter la restauration, la bénédiction dans la nation ivoirienne. Je pense que la nation camerounaise et la nation ivoirienne, c'est deux nations sœurs. Voilà, vous savez que c'est une relation de beau-frère et de belle-sœur, en plus aussi des relations spirituelles que nous avons. Et ces relations, elles sont cordiales et nous n'accepterons qu'au rien au monde qu'elles soient brisées. Donc nous sommes ici pour fortifier ces relations-là sur le plan spirituel. Les familles seront bénies. Nous sommes venus avec la corne des prophètes et l'huile de l'onction royale. Voilà pourquoi à la synapsie, ce vendredi 21 ans ne manque sous aucun prétexte. La gloire de Dieu se manifestera de manière puissante. Et à la soirée d'impartition, à l'hôtel Belcôte, au niveau de la salle de la conférence, ce sera la conférence d'impartition. Et le thème de cette conférence d'impartition, c'est l'onction qui fait des rois. L'onction qui fait des rois. Dieu veut t'établir dans ta royauté. Vous savez, nous tous, nous sommes des rois. Il faut que les gens comprennent cela. Nous sommes des rois. La Bible dit dans son 42, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant vous mourez comme un prince quelconque, vous tomberez. Mais cependant vous mourez comme des hommes et vous tomberez comme un prince quelconque. Donc ça veut dire que le destin est royal. Mais les circonstances de la vie sont misérables. Et Dieu dit, cette erreur doit être rectifiée. Toute personne qui n'est pas à sa place, tu sens que tu n'es pas à ta place. Que ta vie n'accomplit pas le but de Dieu dans ta vie. Et tu te rends compte que la main de l'ennemi agit contre toi. S'il te plaît, ne manque pas cette grande nuit de prière à la salle. L'auditorium de la Synapsie à Yokougon, sable. Tout à fait. Et pour parler de la royauté. Parce qu'il faut dire que quand on parle de royauté, ce n'est pas seulement... Quand on parle de l'onction, ce n'est pas seulement l'onction pour les prophètes, les monstères, les apôtres. Il y a eu cette histoire d'Elie, le prophète. Lorsqu'il demande à l'entraide d'anticiper au Seigneur, il est fatigué. Et Dieu va le dire dans la croûte, lorsqu'il s'y trouve, d'aller de Oindre, Élysée comme prophète pour le remplacer. Et de Oindre également à Zahel comme roi de Syrie. Et de Oindre, comment il s'appelle, de Oindre également, le prophète de ce temps-là en Israël. Donc, il y a Azael, il y a le roi d'Israël en ce moment, j'ai oublié son nom. Donc, il demande à Élie de dispatcher l'onction qui était sur sa vie en Troie. Un sur des rois, d'autres suivis prophètes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont pensé que l'onction était uniquement pour ceux qui sont appelés à plein temps dans le grand, au service de Dieu. L'onction que Dieu demande à Élie de dispatcher sur cette personne. Cette onction, c'est un. Il y a également Jérôme. Il demande à Oindre Jérôme pour roi. Alors Jérôme comme roi d'Israël, Azael comme roi de Syrie, et puis Élysée comme prophète pour remplacer Élysée. Donc, on voit l'onction qui est sur la vie d'Élie être dispatché, mais divisé en trois. Une onction sur le roi qui doit diriger la nation. Non, Dieu est un maître stratège. Il se rend compte que, jusqu'ici, l'onction qui était sur Élie, elle est comme limitée. Elle ne peut pas avoir, ce n'est pas une onction forcément en large texte, au sens où, lorsqu'Élie est dans des problèmes, cette onction n'a pas pu l'aider. Parce qu'il est prophète, mais Jérôme l'a menacé. Mais non, pour parler à ce problème, il dit, va et loin, j'ai eu comme roi à ta place. Donc, en tant que roi, il était capable d'accomplir des choses qu'Élie ne pouvait pas forcément accomplir. Donc, Jérôme devient roi et est capable de juger la maison d'Achah, d'accomplir le dessein de Dieu en Israël. C'est-à-dire, celui de juger la maison d'Achah. Donc, l'autre onction, c'est sur Élisée, qui lui permet d'être le prolongement par continuité du ministère d'Élie. Maintenant, l'autre onction sur Azaël, qui est également un roi. Donc, vous voyez ici que l'onction que Dieu demande à Élie de déverser sur ces personnes a pour but d'accomplir le programme total de Dieu pour la nation, dans un temps particulier. Et dans cette saison en Côte d'Ivoire, Dieu veut ouindre les rois dans toutes les sphères de la société. J'ai envie de croire qu'il y a des médecins que Dieu veut ouindre. Il y a des ministres, c'est-à-dire des hommes qui font dans les finances, qui font dans les affaires que Dieu veut ouindre. Ça, c'est l'onction royale. Dieu veut ouindre des prophètes, Dieu veut ouindre des apôtres, Dieu veut ouindre des pasteurs, Dieu veut ouindre les gens dans toutes les sphères de la société. Afin que le programme de Dieu global pour la Côte d'Ivoire et pour le monde s'accomplisse dans cette saison. Donc, il est important que les Ivoiriens et tous ceux qui suivront ce programme à travers le monde comprennent que c'est une saison déterminante, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier. Une grâce extraordinaire est sur le point de tomber sur la tête de toutes les personnes qui viendront afin qu'ils puissent accomplir. Non seulement le but de Dieu pour la vie, mais pour le programme global de Dieu. Donc, voilà. Dans le destiné. Et il faudra remarquer que dans la genèse de la royauté d'Israël, ça commence avec les rois. Ça commence avec les prophètes. Le prophète Samuel, celui qui va au moins les deux premiers rois en Israël. Et la Bible dit expressément que c'est Samuel qui gardera le livre de la royauté. Or, celui qui garde le livre de la royauté, c'est lui qui détient la royauté. Voilà pourquoi vous remarquerez que le même Samuel qui a au moins Saül pour roi est le même qui va le désituer en tant que roi. Il lui dira, comme tu as déchiré le pan de mon vêtement, aujourd'hui l'Éternel déchire la royauté de déchirer toi. Et immédiatement, il a été désitué. Donc, pour dire quoi ? Nous sommes venus avec cette tension-là pour faire des rois. Et comme le prophète Camtou l'a dit clairement, l'onction de la royauté, c'est l'onction de la dignité. Dans l'onction de la royauté, on a l'onction de la richesse, on a la dignité, on a l'autorité, on a le gouvernement. Donc, voilà ce qui fait l'onction de la royauté. Et nous devons comprendre une chose, chers bien-aimés, c'est que dans chaque domaine de prédilection de chacun d'entre nous, nous avons besoin de l'onction. Nous ne sommes pas de l'onction, il s'agit de la présence active et agissante de Dieu. C'est la présence active parce que Dieu est présent partout, mais Dieu n'est pas actif partout. Donc, l'onction, c'est la présence active et agissante de Dieu. Et dans chaque domaine de ta vie, tu as besoin d'onction. Dans ton mariage, tu as besoin d'onction. Dans ta carrière, tu as besoin d'onction. Dans tes affaires, tu as besoin d'onction. Dans tes études, tu as besoin d'onction. Je vous donne un exemple simple. Quand j'étais étudiant, que ce soit au Simulaire Théologie ou que ce soit Odyssée à l'époque, lorsqu'il y avait une interrogation qui arrivait, un devoir qu'on devait composer, je me mettais à Jérôme et je demandais à Dieu, Seigneur, quel est l'examen qui va venir? Qu'est-ce qui viendra en examen? En géographie, par exemple, quelles sont les questions? En mathématiques, quelles sont les questions? Et la nuit, l'ange du Seigneur m'apparaissait et il me disait, en géographie, voici ce qui va arriver. En science naturelle, voici ce qui va arriver. En philosophie, voici les questions du professeur. Et donc, le matin, lorsque j'arrivais en classe, je trouvais les mêmes questions. Et donc, moi, je ne composais pas pendant que les autres étaient en train de mordiller sur les pics. Moi, j'étais en train de corriger les preuves. Je composais, je corrigeais les preuves. Je sortais premier sans deuxième. Pour dire quoi? Pour dire que l'onction, c'est une force. C'est une puissance. C'est une provision divine que Dieu vous donne et qui vous facilite la vie, en fait. La vie sur terre ou bien l'accomplissement de votre tâche, de votre mission. Donc, chaque mariage a besoin d'onction. Tout ce qu'on fait, même préparé, on a besoin d'onction. Donc, dans tous les domaines, dans tous les diapasons de nos vies, nous avons besoin d'onction. Voilà pourquoi cette nuit de prière, elle est importante. Elle est introductive à la conférence d'impartition. Et la conférence d'impartition, comme je l'ai dit, c'est un moment sacré. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment de proximité, en fait. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un moment de proximité. C'est un moment de communion. Parce que la nuit de prière, c'est vraiment pour tout le monde. Mais cependant, la conférence d'impartition, je dois toucher tout le monde. Je dois mettre la main sur tout le monde. Je dois prier avec tout le monde. Prophétiser sur chacun. Et annoncer à chacun la parole de l'éternel par rapport à sa destinée. Donc, la conférence d'impartition, elle est capitalissime. Passer l'annonce autour de vous, le prophète Cade Ferdinand, le prophète Camto Arsène, sont en Côte d'Ivoire. Pour deux rencontres qui changeront vos vies. Et après cela, nous allons nous envoler pour le Togo. Oh là là, le Togo. Oh mon Dieu. À Sagbato-Logote. Sur la rue de Shekbe. Mipas. Tchadini, l'indication, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nous serons au Togo pour cinq jours de programme intense. Oh mon Dieu. De mardi à dimanche. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la semaine prochaine. Tous les soirs à 17h à Sagbato-Logote. Et samedi 17h, ce sera la soirée d'impartition. Ça sera extraordinaire, je vous assure. Ne manquez pas. Et dimanche, à partir de 16h, en soirée, ce sera le culte des familles avec service d'eau ouinte. Donc, que chacun puisse avoir sa beauté de faveur pour les circonstances. Et il faut dire que pour l'année de prière et surtout pour la conférence d'impartition, chacun doit avoir son badge et sa beauté de faveur. Voilà, qui vous permettra de pouvoir prendre soin, prendre part à la soirée d'impartition. Parce que la soirée d'impartition, c'est une conférence. Voilà, tandis qu'à l'année de prière, c'est une réunion d'église. Oui, c'est extraordinaire ce que l'ancien peut faire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait, nous, à Bidjan et même à Nommé, c'est par l'ancien. Parce qu'il faut dire que l'ancien, c'est une habileté surnaturelle que Dieu accorde à chaque individu pour accomplir ce pour quoi il est appelé sur la terre. Et dans le rêverant prophète Eccan et Ferdinand, et nous-mêmes, nous ne se disons pas à ce niveau si on n'avait pas reçu une ancien. Ce mandat, ce manteau, cette grâce surnaturelle qui vous permet de faire des exploits. Donc, pour toutes ces personnes qui sont désireuses de faire des exploits, je vous convie, je vous interpelle, je vous invite massivement à ce que vous passez dans sa vie. C'est-à-dire qu'il est en train d'être en pleine composition. Dieu lui révélait les choses qu'elle est venu. Il a exactement la même chose, mais arrivé en classe de terminale au baccalauréat. Même avant le baccalauréat, en classe, les professeurs me demandaient si j'avais eu des épreuves avant. Parce que, par exemple, en physique, je faisais la terminale D. Et je fais une épreuve de physique au finish. J'ai une note extraordinaire qui défie l'entendement des gens. Moi, j'ai fait la classe de terminale en un trimestre et demi, il faut le dire, un trimestre et demi. Donc, les gens me demandaient qu'est-ce qui se passe. Et même au baccalauréat, j'ai vu les épreuves sur un tableau de sciences, de mathématiques et bien d'autres. Donc, c'est une grâce, c'est une notion qui est derrière. Et Dieu veut communiquer la même notion aux étudiants. Quand vous voyez un étudiant qui prospère dans ses études, c'est-à-dire qu'il y a une notion, il y a une grâce qui a été libérée dans ce domaine. Donc, les exploits dans ce monde sont diamétralement liés à l'onction que vous avez reçue. Il y a ce que j'appelle la spécificité d'onction. Chaque notion, il y a une spécificité à chaque notion. Par exemple, l'onction que j'ai eu a reçu, c'était celle de décimer la maison d'achat, venger, décimer la maison d'achat. Et j'ai eu l'arrivée, c'est-à-dire dont l'onction que j'ai eu porté le label décimer la maison d'achat. Donc, il y a une notion spécifique dont vous avez besoin pour accomplir cette chose que Dieu vous a appelé à faire. Et cette notion, vous la recevrez pendant ce programme, que ce soit habitant ou bien allumé. Donc, je vous invite massivement. Personne ne doit rester, n'est-ce pas ? Personne, personne. Et ce qui nous regarde de l'extérieur, des autres continents, soyez connectés pendant ce programme. Il faut dire que la distance n'est pas une barrière. Mais ceux qui sont incapables de se déplacer, des autres nations, des autres continents, la distance ne sera pas une barrière. Et Dieu va se manifester puissamment. Voilà. Je vais ajouter quelque chose. Le problème qu'on voyait est hautement prophétique. Je suis avec le roman prophétique, avec l'internet qu'il y a aujourd'hui, que j'appelle la lampe de l'éternel, qui est une voix, une mastodonte dans la foi, dans le monde. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je suis si attaché à lui. C'est qu'il y a quelque chose dans l'esprit que Dieu malveillant, ce qui nous concerne. Il y a une grâce. C'est une lampe dans notre génération. C'est une voix que Dieu a suscité dans la francophonie. Dieu l'a mis à part pour ouvrir des dimensions que, jusqu'ici, on n'avait pas pu ouvrir. Et donc, il y a des scènes, quelques années, j'ai en vision, je me retrouve dans son église et on était assis derrière sur une véranda. Et dans cette vision, je vois une lumière qui s'allume sur nos visages, alors que nous contemplions la broussa qui était derrière. Et quand la lumière s'allume, j'entends la voix de Dieu qui dit, vous êtes deux instruments que j'ai choisis pour porter mon nom dans cette nation, le Cameroun et dans les nations. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui est l'accomplissement d'une prophétie. Ce n'est pas une fabrication humaine, mais c'est Dieu qui, depuis la fondation du monde, nous a choisis et nous a mis à part pour accomplir ce que vous nous voyez accomplir aujourd'hui, dans les sens, tout autre chose. Et nos histoires sont tellement similaires. Il est né en mai, je suis né en mai. Il a souffert de tuberculose. Moi, j'ai souffert de tuberculose en 1998. J'en suis mort. Dieu m'a ressuscité simplement. Il était presque mort, Dieu l'a ressuscité. Donc, il y a tellement de similitudes qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. C'est que ces deux instruments, ces deux hommes que Dieu a mis à part avant la fondation du monde, nous a mis dans son cas quoi ? Afin que nous puissions proclamer dans les nations la gloire et la puissance de l'Éternel. Nous sommes des instruments, des vermissons entre ses mains. Donc, voilà ce que je voulais ajouter avant que le prophète continue. Voilà, nous allons lancer maintenant une série de prières. Vous allez nous donner vos sujets de prière. Laissez les sujets de prière en commentaire. Nous voulons prier avec vous. Comment est-ce que le numéro de téléphone ? Le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent avoir des renseignements. On va vous donner le numéro de téléphone tout à l'heure. Donc, laissez en commentaire vos sujets de prière. On a Olivia Yao qui dit « Homme de Dieu, moi je veux vraiment vous voir. La sorcellerie combat beaucoup ma vie et je tourne en rond. La sorcellerie a tout détruit dans ma vie. » Déjà, Yao, il faut savoir que la confession qui sort de votre bouche définit votre identité spirituelle et physique et dans tout autre domaine de votre vie. Donc, vous ne pouvez pas dire que la sorcellerie détruit ma vie. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, vous devez plutôt avoir des confessions positives et confesser la parole de l'Éternel. Nombre chapitre 23, le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Vous dites, dans ma vie, Satan ne peut pas toucher ma vie. Non, le sorcellerie ne peut pas toucher ma vie. Parce que la Bible dit que la sorcellerie et l'enchantement n'ont pas d'autorité dans ma vie. Je déclare dans votre vie la délivrance et les liens de la sorcellerie sont brisées au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes libres. Quand vous êtes un enfant de Dieu, écoutez, qu'on ne vous trompe pas. Lorsque vous êtes vraiment né de nouveau, vous êtes libres. L'apôtre qu'on a dit Si n'importe qui est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, chaque chose est devenue nouvelle. Avec un part de Il s'agit de la nouvelle naissance. Pour toute chose qui entre en contact avec une personne qui est née de nouveau. Voilà pourquoi c'est le principe du vin nouveau et du vase nouveau. Il dit, on ne verse pas le vin nouveau dans le vieux outre, mais on verse le vin nouveau dans les outres neuves. Donc lorsque vous naissez de nouveau, pour que quelque chose, un événement entre dans votre vie et place à votre vie, cet événement doit s'y naître de nouveau. Tant qu'il appartient aux événements passés, il n'a pas accès à votre vie. Donc il faut un changement de mentalité. Vous êtes libres au nom souverain de Jésus. Laissez-nous vos problèmes en commentaire. Amen. On a Rosita, le prophète de Calais, prenez une tisane bien chaude. Il ne faut pas que la toux vienne mettre en mal. C'est pourquoi vous êtes allé là-bas. Amen, merci, ça c'est le conseil. Il faut trouver la tisane. Rosita dit que je dois prendre la tisane, il faut faire ça vite. Voilà que Dieu me délivre de toute malédiction que Dieu me localise. Là c'est Marie-Florence. Marie-Florence, je proclame ta délivrance Marie-Florence. Que tous les domaines de ta vie soient libérés complètement dans le nom puissant de Jésus. Toutes les chaînes qui en seraient ta vie, elles sont brisées en cette nuit. L'ombre, Dieu vole à ton secours. Et tu es libérée Marie-Florence au nom puissant de Jésus. Amen. Jean-Luc Yoni qui dit, Papa, priez pour mon ministère prophétique depuis le Burkina Faso. Nous déclarons une révolution prophétique au Burkina Faso au nom souverain de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus au Burkina Faso. Nous déclarons un réveil prophétique dans la nation burkinabé au nom souverain de Jésus. Père, nous prions pour ton serviteur Jean-Luc Yoni. Que son ministère connaisse un réveil extraordinaire pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Oh là là. Daniel Thiemoko qui dit, Akwaba, l'homme de Dieu, Dieu bénit ton séjour. Je suis hors Abidjan, mais je rêve d'être à ce programme. Si vous êtes hors Abidjan, nous on est quitté. Hors Côte d'Ivoire, on est venu. Comme mon fils avait dit à quelqu'un. Voilà. Alors nous allons commencer. Il y a un message ici. Il y a Aristide Nekak, depuis le Cameroun, un de mes fils qui demande la prière. Il veut la grâce pour les missions. Je crois que je vais laisser l'attitude au prophète. Oh Aristide, nous déclarons le nom souverain de Jésus. La grâce pour les missions dans votre vie maintenant. Les portes des nations vous sont ouvertes. Parce qu'il est écrit, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra refermer. Au nom puissant de Jésus, on l'a déclaré. Amen. Envoyé. On a béni de Dieu, Yaho. Priez pour mes yeux. J'ai le glaucome. Oh mon Dieu. Et on veut prier que ces écailles puissent être au-dessus de ses yeux. C'est que nous déclarons les écailles. Amen. Les gommes dans les yeux de Yaho sont arrachés. Amen. Les gommes arrachés au nom de Jésus. Nous maudissons le glaucome. Et nous déclarons la guérison dans les yeux de M. Yaho. Amen. Et ce fait la délivrance. Amen. Et ce fait la guérison. Amen. Miraculeuse au nom de Jésus. Amen. On a Claudia Toto qui dit, le prophète fait dire qu'elle est chez nous. Je suis trop dans la joie. Merci. Je vous remercie à cela. On a Maggie Blanc qui dit, papa j'ai trop de problèmes de santé. Il n'arrive pas à comprendre comment les myomes me dérangent. Oh là là, Maggie, au nom puissant de Jésus. Par ce maître sûr, nous avons été guéris. Amen. Avant même d'être malade, nous sommes guéris. Amen. Confessez cela comme je prie, au nom de Jésus. Les myomes disparaissent littéralement de votre corps. Alléluia. Quel que soit le moyen, ils sortent. Alléluia. Ils sortent. Alléluia. Ils sortent. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce miracle, il est établi. Et tous les malades, à la salle de l'auditorium de la Synepsie, ce vendredi 21h, il y aura des miracles redoutables. Amen. S'il vous plaît, ne restez pas à la maison. Et ne venez pas seuls. Passez l'annonce autour de vous. Papa, que le Seigneur me localise. Oh, c'est parti. Il y a David. David aussi. Oui. Il demande qu'on prie pour sa carrière footballistique. Oui. David, nous déclarons que ta carrière footballistique est ouverte au nom de Jésus. Je vois un problème au niveau de ton genou. Ce problème est restauré. Que tu es délivré. Amen. Que ce soit la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa, priez pour moi, mon travail et tous les domaines de ma vie. J'ai besoin de travailler. Là, c'est Araba. Aminata diakite. Voilà, Araba. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Père, nous déclarons le travail dans sa vie. Et nous prions pour tous ceux qui cherchent un travail. Amen. Un bon travail. Un travail bien rémunéré. Amen. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Et tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foulera des grains. Amen. Et la Bible dit, dites que le juste prospérera et qu'il jura du fruit de son travail. Esaïe 3, verset 10. Nous nous appuyons sur cette portion de l'Écriture. Amen. Pour déclarer le travail dans votre vie diakite. Amen. Et dans la vie de tous ceux qui sont au chômage, qui ont le même problème en ce moment. Alléluia. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Et si vous savez que lorsque l'on soin sur vous, vous pouvez travailler sans avoir même déposé un dossier quelque part. Nous on a vécu ça. J'ai vu une de mes filles, on a prié avec elle. Un jour on l'a appelé dans un ministère pour dire qu'elle vient décharger de l'argent. Elle n'a pas mis le dossier dans ce ministère. Elle m'a demandé, je fais comme un prophète. Je fais comme un papa. Je lui ai dit, va. Et elle est partie. La grâce de Dieu a été avec elle. Donnez bénissons le nom du Seigneur pour vous. Et pour tous ceux qui sont dans le chômage, en Afrique ou en Europe. Amen. Homme de Dieu, est-ce que tu peux prier pour nos enfants qui sont dans la diaspora, en Europe, là-bas, qui ne s'en sortent pas. Que la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, est-ce que tu peux prier pour nos enfants spirituels à travers la diaspora, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, toutes ces nations, aux Etats-Unis, qui ont du mal à joindre les deux bourses. Amen. Qui ont du mal à trouver un travail. Recevez les portes ouvertes au nom de Jésus. Amen. Même ceux qui ont besoin de papiers pour pouvoir avoir un travail star. Je commence. Que la grâce pour avoir les papiers vous soit accordé maintenant. Amen. Que ce mois d'avril, la grâce pour obtenir vos documents, vos papiers vous soient accordés au nom de Jésus. Recevez les portes ouvertes, recevez le travail au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mais nous appelons la faveur sur vous. Quelle que soit votre pays, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, les pays arabes, nous déclarons la faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Nous allons prier pour eux avec le Seigneur Bré de Chantal Kouassi qui dit, Prophète, s'il vous plaît, priez pour que l'homme fort de ma vie tombe, que je sois délivré de toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus. L'homme fort derrière la vie de Kouassi tombe maintenant. Ainsi que tous nos enfants dans la diaspora. Nous déclarons la délivrance, la délivrance, la délivrance. Ceux qui ont déposé les dossiers, les papiers sont bloqués. Nous les débloquons au nom souverain de Jésus. Parce qu'il est écrit, car je veille sur la parole de mes serviteurs et les prophètes pour l'exécuter. Au nom de Jésus. C'est fait, et avant la tournée en Côte d'Ivoire, vous allez recevoir un miracle, un témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ça c'est beau ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons Jean-Luc, Jong-Luc qui dit Amen, 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 Amen. Très bon d'accord. Mon séjour à vous t'a dit, Papa priez pour moi et une stabilité maritale et financière que je vive mon destin. Oh là là, homme de Dieu. Tous ceux qui sont instables dans leur vie sentimentale. Oh mon Dieu. Tous ceux qui ne s'en sortent pas financièrement. Oh mon Dieu. Dans leur travail, dans leurs affaires. Nous allons prier pour la stabilisation de leur vie. Amen. Seigneur, l'instabilité conjugal, sentimentale, nous déclarons le délivrance au nom de Jésus. Nous nous connaissons au sujet de prière de Yon, Seigneur, vous déclarer que toutes les personnes connectées en ce moment, à travers le monde entier, recevez la délivrance de votre vie sentimentale. Amen. La délivrance de votre vie conjugal. Nous appelons la stabilité. Nous appelons la restauration des foyers et des relations qui étaient brisées au nom de Jésus. Nous appelons les portes du travail ouvertes. L'ouverture des portes du travail. Amen. Recevez cela maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus. Recevez cela maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Nous voulons prier particulièrement pour ceux qui ont des instabilités sentimentales. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu sais que dans l'église aujourd'hui, le mariage est combattu par le diable. Oh. La vie sentimentale. Que ce soit les célibataires ou les mariés, quand vous voyez quelqu'un qui est marié, vous lui demandez comment on va le mariage, c'est toujours on se bat. Le mariage n'est pas fait pour se battre. Ou alors, bon, on se supporte mutuellement. Le mariage devrait être un paradis. Un havre de paix. Un havre de paix. Mais cependant, aujourd'hui, beaucoup de personnes survivent leur mariage. Mais subissent même. Oui, subissent le mariage. C'est-à-dire que le mariage est devenu la prison pour plusieurs. Maintenant, beaucoup de célibataires aussi dans l'église n'arrivent pas à se marier à cause de déceptions. Les femmes comme les hommes. À cause de déceptions sentimentales. Tout à fait. Parce qu'on rencontre des personnes qui ne sont pas vraies, des personnes qui sont fausses, des personnes qui sont bandits, ce que j'appelle le grand banditisme sentimental. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Est-ce que tu peux prier pour la restauration sentimentale dans la vie de tous ceux qui sont découragés par rapport au mariage, par rapport à la vie sentimentale ? Beaucoup se sont mariés. On divorcait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, il y a, si on parle de déceptions amoureuses, c'est multipolaire, c'est multidimensionnel. Donc, homme de Dieu, est-ce qu'on peut élever une prière forte pour la stabilisation sentimentale de l'église ? Les avions sentimentaux sont dans la dérive complète. Les crashes d'avions à gauche, à droite, les divorces. À gauche, à droite, des foyers, des couples avec des chambres séparées, des parents qui bagagent devant les enfants. Cette terreur doit s'arrêter. Et je voudrais raconter ici une anecdote pour qu'on comprenne ce qui se passe également dans le monde spirituel. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés pour les gens de connaître la stabilité dans leur foyer ? Je lisais une histoire, homme de Dieu, l'âme de l'éternel. Dans cette histoire, l'homme de Dieu racontait qu'il est entré dans un avion, il voyageait. Et une fois entré dans cet avion, il était assis à côté d'un monsieur. Et il a vu ce monsieur en train de prier pendant environ 30 minutes après qu'il soit dans l'avion. Il a prié, le type a prié. Quand le type a fini, il lui a demandé, est-ce que vous êtes enfant de Dieu ? Le type dit, je ne suis pas enfant de Dieu, je ne suis pas chrétien. Avec un nez nerveux. Il dit, mais vous êtes en train de faire quoi ? Il dit que j'étais en train de commander que les mariages des enfants de Dieu se détruisent. Donc, en fait, c'est un agent de Satan qui a reçu la mission de détruire les foyers des enfants de Dieu. Donc, ils font des invocations, des implications comme ça quotidiennes à des hommes particuliers. Et même dans l'avion, on continue à faire ces implications parce que Satan veut détruire le maximum de mariages. Et après, tu vois un foyer qui t'est star. Et le foyer des problèmes pour rien, c'est-à-dire que tu cherches à savoir l'origine des problèmes entre toi et ta femme, entre toi et ton mari. Tu ne le trouves pas. Au fond de toi, tu sais que j'aime ma femme, j'aime mon mari. Mais cependant, tu ne comprends pas comment vous n'arrivez pas à vous entendre. Un problème simple. Homme, j'ai déjà raconté une histoire. Avant de prier, c'est très sérieux. C'est l'histoire d'un couple qui s'aimait. Ce couple était comme ça. C'est-à-dire un couple qui était soudé. Exemplaire. Exemplaire. Un jour, ils étaient en train de regarder la télé. Et la femme était couchée sur l'homme. Tu vois un peu, tu vois ces positions amoureuses là, qui ne sont plus à enseigner. Et sur le canapé là, elle est couchée là. Tu vois ces positions qui vous font voir comme si le temps s'était arrêté. Donc, et là, ils sont là-haut, des mots d'amour. Oh, je t'aime mon amour, tu sais. Oh non, tu es mon orchidée, etc. Et la souris entre. Et la souris entre en courant. Et puis, la femme dit à l'homme, chérie, est-ce que tu as vu la souris qui est entrée dans la cuisine? L'homme dit non, j'ai vu la souris, mais elle est entrée dans la chambre. Et puis la femme dit non. Elle est entrée dans la cuisine. Elle est portée à la cuisine. Le monsieur dit que non, chérie. Elle est entrée dans la chambre. Il dit non. Bébé, vraiment, toi aussi. Je te dis que c'est entrée dans la cuisine. L'homme dit que moi, je te dis que c'est entrée dans la chambre. La femme dit que tu es trop orgueilleux. Toi, tu n'aimes pas reconnaître ce qui est simple. Pourquoi c'est toi qui as raison dans cette famille? Moi, j'ai vu la souris entrer dans la cuisine. L'homme dit que tu es insoumise. La Bible dit que la femme soit insoumise à ton mari. Je te dis que j'ai vu la souris entrer dans la chambre. Et puis, c'est devenu la bagarre. Et j'ai fini devant le juge. Et ils ont divorcé pour une histoire de souris entrée dans la cuisine ou dans la chambre. Qu'elle soit dans la cuisine ou dans la chambre, où est le problème? C'est ça. La prière. Donc, en fait, c'est pour dire que beaucoup de ces destructions de foyer, beaucoup de ces destructions de relations sont à mettre à l'actif de Satan, qui a ses agents sur la terre. Oui, des démons. Qui font des imprécations quotidiennes à des hommes particuliers dans le but de détruire le foie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi il est important, comme le prophète disait tout à l'heure, que nous prions dans le but de renverser ces choses. Donc, ils ont établi leurs agents. Nous, également, on est des agents du Seigneur pour renverser ce qu'ils ont établi. Donc, nous allons prier. Oui, prier. On va prier pour que toutes les flèches de Satan contre les foyers, les relations, dans les hommes, les enfants de Dieu, on va prier que c'est fait de tout à l'envoyant. Amen. Père au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, hallelujah. A dos paria. La même façon qu'ils ont établi leurs serviteurs, leurs instruments de destruction. Nous sommes les instruments de l'éternel. Amen. Seigneur, pour rebâtir ce que le monde des ténèbres a décrit. Les instruments de restauration. Tu dis par l'entremise de Jérémie, « Je t'ai établi afin que tu arraches, que tu détruises. » Seigneur, nous sommes venus en sept heures pour arracher tout ce que Satan a planté dans la vie, Seigneur, des serviteurs de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des couples, Seigneur, dans les relations de tes enfants, Seigneur. Amen. Nous arrachons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dis que tu parles, Jérémie, tu fais ça de nous pouvoir nous planter, nous bâtir. Nous bâtissons la paix. Nous bâtissons l'unité. Nous bâtissons la compréhension. Nous bâtissons l'amour dans les foyers de tes enfants, à travers le monde au nom de Jésus. Toute relation, Seigneur, qui était sûr pour ne se détruire à cause des incantations et des précautions maléfiques, nous déclarons la restauration. Nous déclarons la restauration. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la restauration au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien aimé, nous sommes en train de prier pour cette restauration sentimentale, restauration sentimentale et la stabilité. Et nous voulons prier pour tous les malades, tous ceux qui sont malades, quelle que soit ta maladie, nous ordonnons la guérison, la restauration et la délivrance. Amen. Que cette maladie quitte ton corps dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Que ce soit des maladies curables ou des maladies incurables, nous déclarons la délivrance, nous déclarons la restauration, nous déclarons la guérison dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Père, j'ordonne à tout malade de recevoir son miracle maintenant. Amen. Que Dieu vous visite, que vous soyez dans des hôpitaux, que vous soyez couché à la maison. J'ordonne, lévez-vous et marchez. Lévez-vous et marchez. Amen. J'ai hâte de voir une jeune dame en Allemagne qu'on appelle Sylvie. Sylvie, vous êtes malade, alors je suis en train de parler. Marchez, vous ne vous en sortez pas. Vous avez comme un blocage au niveau de votre poitrine. La respiration est presque impossible. Je déclare au nom de Jésus que votre poitrine est libérée immédiatement dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et j'ordonne à tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. Alléluia. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vois un papa, c'est un papa déjà, c'est un homme avancé en âge. Amen. Vous êtes diplomate, vous êtes en train de regarder cette émission. Votre nom c'est Sawadogo. Sawadogo, Gérard. Vous êtes malades et les choses ne vont pas bien pour votre travail. Vous êtes en train d'aller en retraite déjà et il y a des difficultés au niveau de l'argent qui doit être débloqué pour vous. Écoutez la parole de l'Éternel. Avant que nos pieds ne quittent la Côte d'Ivoire, on vous appellera pour vous dire que votre dossier a été libéré. La personne qui était assise sur votre dossier est libéré au nom de Jésus. Et elle libère votre dossier immédiatement. Amen. Recevez ce miracle. Et nous déclarons à tous ceux qui ont des dossiers dans des ministères. Alléluia. Ils sont bloqués. Amen. Votre dossier sont débloqués au nom puissant de Jésus. Amen. La main de Dieu est dans votre vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Donc on a la première opération du cataract. Voilà, on va prendre le sujet de prière rapidement. Donnez les sujets en commentaire. Et pour tous ceux qui veulent le numéro, les numéros qui vont, vous voulez le numéro pour vous renseigner sur la conférence des partitions, le numéro c'est le plus 228 70 20 34 73. C'est le WhatsApp, n'est-ce pas? Plus 228 70 20 34 73. On va appeler ce numéro plus 228 70 20 34 73. Voilà. C'est le référent romain. Le référent Wamini romain. Hormis ce numéro, n'appelez aucun autre numéro. Parce que les arnaqueurs feront tout pour vous appeler sur Messenger. Vous contactez, donnez des faux numéros et ils vous demanderont de l'argent. Les badges et l'huile de faveur se prendront sur place. On ne prend pas ça sur Messenger ou sur Facebook. C'est sur place. à la salle de la synapsie. Ce sera mis à disposition de tous ceux qui voudront participer à la conférence des partitions. Et même le jour de la conférence des partitions, l'huile de faveur et les bars seront sur place. Que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus de Nazareth. Homme de Dieu, tu vas prier que cette nuit soit une nuit de révélation dans la vie de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et pour tous ceux qui viendront à la salle, à l'auditorium, la synapsie, pour tous ceux qui seront à la salle de conférence de l'hôtel Bellecôte. Que la main de Dieu prions que la bénédiction et les grâces de Dieu soient bondantes dans leur vie. Incomptable au nom du souverain de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions ce soir pour toutes ces personnes connectées à travers le monde qui se préparent à vivre cet événement inédit à Abidjan et ensuite au Togo, à Sarbato, au Togoté, que les nuages se condensent. Amen. Seigneur, et qu'ils pleurent à vers. Amen. Abidjan, ce vendredi, au nom de Jésus. Amen. Que la gloire du Dieu d'Israël, de Jésus, du Messie de gloire, ressuscite ce manifeste. Oh. Je prie que personne ne vienne, Seigneur, et ne retourne comme il est venu. Amen. Amen. Aborai, Cabo, Sabali, Adadou. Nous décrétons les cieux ouverts sur la ville d'Abidjan. Amen. Nous nous soyons au Père, Seigneur de la Côte d'Ivoire. Au Père, Seigneur, au Pionnier, Seigneur de la Côte d'Ivoire. En esprit, pour décrocher, Seigneur, la bénédiction, Seigneur, sur tout Abidjan. Amen. Personne ne viendra et retournera comme il est venu au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier, Seigneur, ta main sur ton peuple en cette nuit. Amen. Que les anges de Dieu les visitent. Ceux qui expérimentent les oppressions de façon régulière. Qu'elles soient résorbées, qu'elles soient renversées, que cette nuit soit une nuit de visitation. Lorsque tu te couches, au lieu de voir les démons, que tu vois plutôt des anges. Amen. Au lieu de voir la pauvreté, que tu vois la richesse. Amen. Au lieu de voir Satan, que tu vois Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour Abidjan, je prie pour l'Homé. Seigneur, que les noirs se condamnent également de ce côté. Amen. Seigneur, vous préparez au éternel. Seigneur, ton peuple, Seigneur, vive ce moment. Il est dit que ta gloire, ta grâce, ta puissance se manifeste d'une façon extraordinaire. Merci, Jésus, bénissons la Côte d'Ivoire. Nous aimons la Côte d'Ivoire. À quoi va à nous-mêmes ? À quoi va ? Et à quoi va tous ceux qui seront à l'auditorium de la Synepsie ? À quoi va tous ceux qui seront à la salle de conférence de l'hôtel Bellecôte ? Nous vous aimons. Restons unis. Rendez-vous demain à la même heure, 21h, heure de Côte d'Ivoire et 22h, heure du Cameroun. Shalom, shalom et bonne nuit. Merci.